40 jeunes Valtais et 20 Lorousins, âgés de 11 à 13 ans, croyants ou non, sont de retour d'un séjour de 4 jours de découverte joyeuse de la foi, organisée par les paroisses Saint-Vincent-des-Vignes et Saint-Barthélemy, entre Loire et Divatte. Un mini-camp organisé sur le thème « Réjouis-toi, Marie ». L'idée c'est de clôturer l'année, leur année scolaire et puis l'année pastorale par un camp avec une dimension fraternelle, finalement vivre entre frères, avec une dimension sportive, on fait de l'escalade, des grands jeux, des Olympiades, apprendre à vivre ensemble, première expérience sous la tente pour certains, et puis participer à quelques services et découvrir un lieu de prière, les frères de la Côtellerie qui nous accueillent, une communauté de frères qui vivent ensemble. On a partagé un certain nombre d'offices avec eux, on a prié avec eux, on a découvert leur famille spirituelle. Et puis voilà, c'est un peu tout ça qu'on a vécu dans ce camp. Qu'est-ce que vous pensez en fait que ça apporte aux enfants ? Vivre leur foi avec d'autres jeunes de leur âge et puis bénéficier aussi du témoignage d'aînés. Ce sont les animateurs en fait, qui pour certains ont deux, trois ou six ou huit ans de plus qu'eux. Pourquoi développer cette spiritualité finalement ? On découvre qu'on est appelé, créé par Dieu et Dieu par le baptême fait de nous ses enfants et il nous donne un grand frère qui est Jésus, Jésus-Christ. Donc je crois qu'en découvrant Dieu, on apprend à être un homme et une femme d'une manière plus importante. Et puis ça donne aussi une réponse aux grandes questions de la vie, d'où je viens ? Où est-ce que je vais ? Qu'y a-t-il après la mort ? Pourquoi vivre finalement ? Et finalement c'est l'espérance, je crois, qu'on fait découvrir à ces jeunes. Et une éducation qui ne comporterait pas cette dimension d'espérance, je pense qu'elle ne permettrait pas à des jeunes de devenir adultes et de prendre leur envol. Je crois que la foi apporte cette dimension d'espérance. Ce sont 22 animateurs qui ont accompagné ces jeunes du 8 au 11 juillet au prioré de la Côtellerie à Bazougé, près de Laval, au sein d'une communauté de frères. D'être là-bas à la Côtellerie, ça a vraiment permis à tout le monde de prendre du temps de réflexion. Et les temps de prière, je pense que ça a apporté à tous les jeunes, ne serait-ce sur leur chemin, pour savoir où ils en étaient, et puis même pour le découvrir pour certains. C'était une première fois. Une évolution pour toi également ? Oui, 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 c'est vrai. Il y a eu le sacrement du pardon, c'était formidable. Tous les enfants ont participé, c'était relativement calme. Et ouais, une évolution. On en revient tout le temps plus grandis. C'est toujours une très bonne expérience. Les enfants sont toujours ravis en revenant. Ils ont toujours les sourires aux lèvres. Qu'ils n'en reviennent que grandis. Même les enfants qui n'ont pas d'habitude une spiritualité assez développée essayent de participer, de rentrer dedans. On sent qu'ils prennent du plaisir, même si au début ils sont un peu réticents. À la fin, ils commencent à prendre du plaisir et vraiment à être contents, même d'aller à la messe, de faire les temps de prière et tout. Donc ouais, c'est enrichissant quand même. Des enfants qui ont vécu pleinement ce séjour dans la foi, loin de la société moderne et de ses tentations. Dormir sous la tente. On renonce au confort, au réseau, au truc comme ça. Donc ça change vraiment. C'est important de renoncer à tout ça ? Bah oui. Si c'est pour vivre une autre expérience, oui. Et qu'est-ce que ces temps de prière vous ont apporté, en plus de ceux que vous vivez pendant les périodes de cours ou à la maison ? Bah, on a appris à être tous ensemble. Il y a les frères, ils nous ont accueillis. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne pourraient pas nous accueillir. Puis, moi je trouve ça bien qu'ils nous accueillent comme ça. On peut aller voir leur messe. Un petit bol d'oxygène, qu'on sort un peu de toutes les technologies. Et puis notre téléphone, ça faisait un peu bizarre. Mais pendant trois jours, on s'est habitués. Alors en fait, c'était sortir du bus d'écran et aller vers la prière. Donc ça nous a permis de prier un peu plus et de savoir plus de choses sur Marie, Dieu et tout le reste. C'était important, ces temps de prière ? Pour moi, oui. Parce qu'en fait, j'ai une personne de ma famille qui est décédée. Donc je suis venu pour prier. Et ça m'a aidé beaucoup. Moi, c'était un peu les premières fois. Parce que je n'allais pas souvent à l'église. Donc c'était un petit peu dur les premières fois. Mais on m'a aidé. Et puis après, ça a été. Et par rapport à cette fois, revenir de ce camp, en fait, où vous vous ressentez comment ? Plus grandi, plus... Oui, quand même, ça fait... Maintenant qu'on est revenu vers chez nous, on est un peu plus matures dans nos têtes. L'engouement constaté autour de ces mini-camps est l'illustration de l'écoute et de l'ouverture d'esprit de l'église auprès des jeunes. Un temps fort pour ces jeunes qui sont devenus plus grands.